C'est parti pour la chambre de la chambre Tu l'as changé Gilles ? Oui, parce que j'ai renversé du café sur la chemise Ah, les Français ! J'ai dit qu'elle a pris un livre parce qu'il n'y a pas de café sur la tête Il n'y a pas de café sur la chambre C'est parti ! Je mange 6 cafés par jour Tu mange 6 cafés par jour ? Un jour, il n'y a pas de café, les Français Ok, bon ! Alors, donc En fait, on va passer à l'étape suivante C'est la période qu'on appelle en France les Trente Glorieuses C'est la période de 1945 Après la guerre A 1975 C'est 30 années pendant lesquelles l'économie française a été très florissante Très bonne, il y a beaucoup de croissance Les gens travaillaient beaucoup, très dur Il n'y avait pas de chômage Il y a eu des grands projets internationaux Un peu comme la Chine maintenant Il y a eu des grands projets internationaux Enfin, pardon, pas internationaux Mais des grands projets nationaux Qui ont démarré pendant cette époque-là Le TGV, les centrales nucléaires Donc l'économie française était Et alors le cinéma français A aussi surfé sur cette vague Et est devenu... A été très très intéressant Durant ces 30 années-là On va parler de ça OK,好 Comme par exemple Il y a eu SNCF Le TGV 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 Donc en fait à cette époque Après la guerre Le cinéma américain en fait C'était devenu très important Et en France Il y avait beaucoup de films Les gens préfèrent aller voir les films américains Donc il y avait par exemple Le Dictateur Charlie Chaplin Il y avait Autant n'importe le vent Gone With The Wind Voilà des gros films comme ça Et donc les français ont décidé de réagir en fait Pour relancer en fait le cinéma français Voilà D'accord, OK 那剛剛也跟大家講 這個法國的城市化 可能是相對英美要慢一些 所以說呢 就有很多英美的這個 很大的製作 在當時 比如說 我就說1945年前 比如說這個什麼 漂啊 還有這個 Charlie Chaplin的這個大獨裁者 就這種 電影 因為是 世界之名的 所以很多法國人 願意看 但是這個法國人 慢慢也會覺得 不行要有自己更好 更多的電影 那所以在 1945年到1975年之間 法國電影 就有了一些發展 OK 最新鮮的 對 所以 可是 我們來的 Le festival de Cannes, c'est un festival, ça dure une semaine ou deux, je ne sais plus. Il y a énormément de stars qui viennent du monde entier. Pendant une semaine, tout le monde peut aller voir des films, il y a des fêtes partout, des soirées privées. C'est très différent. Il y a aussi des marques. Il y a aussi des marques. Toutes les plus grandes stars viennent là, c'est un passage incontournable. Right to attention. haciendo que Daddy et al Festival du Cannes. Festival du Cannes. Festival d' gift, c'est qu'au ville de Jean, c'est comme cualquier ans Kana, dans laML 01- schoen. Il y a fait d' constante Oh oui, c'est Ruillois. C'est le spotted du Cannes, c'est ici jeune. Il y a leoner du Cannes, alors c'est ce qui est bon. C'est une 상ée privateur pour。 Il y a pour l'겠습니다. Donc c'est parfait. et donc c'est un peu plus, 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 il y a beaucoup de les gens, il y a beaucoup de les gens, les gens qui sont en train de faire des films, les gens qui ont des groupes, ce sont des équipes de tournage qui viennent, il y a le taipier rouge, Et puis ils vont marcher à紅毯. Et ces films, ils vont aller à... On peut voir le célèbre tapis rouge de Cannes. Toutes les grandes stars doivent passer là. Il y a des centaines de journalistes. Tout le monde s'arrête en fait. Pour prendre des photos. Et après il y a les marches. Les marches de Cannes. Du palais où sont projetés tous les films. D'accord, ok. Alors, vous pouvez voir, c'est à紅毯. 還有這個台階, 然後可以上到那個 ballet, 王宮, 不是皇宮了, 就是這個宮, 宫裡面就是很多很多的電影, 大家可以去不同的單元去看。 所以這個就是, Galà的電影界, 就快速地變成了最奢華。 大家都就是, 明星趨之若悟的這個電影界。 然後Balm mercadin, 它這裡有一個Balm mercadin, 就是金宗旅館, 大家都聽說, Balm mercadin, 金宗旅館. OK. On a dit qu'il n'y a pas qu'il y a des films, Gana電影節 s'est inspiré à beaucoup de gens, comme les gens de香bien, et les gens de l'hôpital, qui vont à ce moment-là, parce que le monde, en ce moment-là, va être réglé à Gana電影節, et il y a beaucoup de名流. OK ? Le festival du Cannes est un peu étrange, parce qu'en fait, les gens adorent voir des stars et des plus grands films, mais en fait, le film qui gagne la Palme d'Or tous les ans, en général, c'est plutôt des films d'auteurs, des films indépendants, qui traitent d'un sujet lié à la société ou à la politique, ou par exemple, le sort des femmes dans le monde, le sort des enfants, la guerre... Donc c'est toujours des films très engagés, et c'est surtout pas des films à grand spectacle. D'accord, OK. Alors, je vais vous parler d'une histoire intéressante. C'est une histoire, c'est une histoire, c'est une histoire, C'est aussi à cette époque qu'après la guerre, que le gouvernement français a commencé à aider un peu le cinéma français, en installant une subvention au cinéma français, pour l'aider à lutter contre le cinéma américain. Et après la guerre, le président de l'Union Européenne a eu une série de propositions, comme pour les films et 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 les films. Voilà, et c'est en raison pour ça que, en fait, le cinéma français aujourd'hui existe encore. Par exemple, le cinéma italien était aussi très populaire dans les années 50, 60, 70, un peu comme le cinéma français. Il y a beaucoup de films à l'italien avec des stars français ou des films français avec des stars italiennes, c'était un peu comme deux familles en fait, enfin une seule famille. Mais aujourd'hui, le cinéma italien, ou comme dans d'autres pays américains, d'autres pays européens, n'est plus aussi important que le cinéma français. D'accord. Voilà, tu peux traduire ça. OK, c'est que le cinéma français, comme les outちは des films et les films et les films de l'intelligent politiques, voilà, oui, c'est un filmien de l'estime, c'est un filmien de l'été que l'années. C'est pas parce que la France, il y a très éloqué, c'est du monde dans un homme qui a fait un drastien que l'on a fait des films et des films et des films. C'est-ce qui est un filmien, c'est un filmien qui a fait des films et des films. Donc maintenant, dans d'autres pays de l'Union Européenne, les films de France sont encore plus rires. OK. Voilà, donc les Français sont très fiers du cinéma français, qui résistent au cinéma américain. Les Français sont très fiers de leur cinéma. Les Français sont très fiers de leur cinéma. Alors, on reprend. Donc après la guerre, il y a le festival de Cannes, et puis, il y a ce qu'on appelle le cinéma français. En fait, l'image du cinéma français, c'est lié à ce qu'on appelle la qualité française, c'est-à-dire des films très classiques, avec des dialogues très sophistiqués, très travaillés. Et alors, souvent, c'était des films qui venaient de livres, de romans, ou de pièces de théâtre, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai pris un exemple, en fait, un des films marquants, en fait, de l'époque. C'est Le Diable au corps. Donc, c'est un roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et là, donc, l'adaptation au cinéma. En fait, c'est l'affiche du cinéma, du film. L'adaptation au cinéma avec un des acteurs les plus célèbres des années 50, avec Gérard Philippe. Gérard Philippe. OK. OK. 好,那下面呢,給大家介绍一個很有意思的東西. La Gallie des Françaises. «法國质量 », ce qui est dans le temps, c'est vraiment un peu de niveau, comme « Deux de la vie », très 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 très, c'est un peu de mots, les mots de mots très 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 très, c'est qu'ils ont des films, c'est de l'Homme, c'est de l'histoire, comme le Diable du Gare, c'est le film « Le Diable du Gare », c'est ce film, c'est très 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 très, c'est une forme de la vie, Vous pouvez voir que le film était très célèbre de Gérard Philippe, ce film est très grand et plus très célèbre de films qui ont changé des films de français en fait. OK ! Voilà. Vers la fin des années 50, il y a ce qu'on appelle la nouvelle vague qui est apparue. C'est une nouvelle vague de réalisateurs qui en avait un peu assez du classicisme, du traditionnalisme du cinéma français, et qui l'ont un peu dépoussiéré. C'est des gens qui étaient fans du cinéma américain, d'Hitchcock, des films noirs, un peu des films policiers comme ça. Le plus représentatif de ces périodes en fait c'est Jean-Luc Godard. L'un de ses films les plus célèbres en fait c'est A bout de souffle. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme français à Marseille en fait qui vole une voiture pour aller rejoindre sa petite copine américaine qui est à Paris. Au, notre, maintenant. On a parler un Shahb toplonais de la nouvelle vague la nouvelle vague. J'aiorno comme ça. C'est un breien. Le qu'est-ce qui estoto Roland. On a leur dit que cheapoinguurer entre elles neufullais, on abolie-luits en fait, voire l' connivité, dans ce film noir à Fabry-la- calories Ja club. Une autre icône de cette nouvelle vague, c'est Brigitte Bardot, qui est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français et de cette époque. Elle était très sexy, elle était attachée à la ville de Saint-Tropez également, une ville du sud de la France où la Jet Set, on en a déjà parlé dans un premier leçon de culture. En fait, toute la GCL, les gens un peu branchés vont là-bas pour les vacances et ça a commencé à cette époque-là. Il y a un film qui s'appelle « Et Dieu crée à la femme », c'est le film qui l'a rendu célèbre. C'est une jeune femme un peu innocente et très sexy qui est séduite par trois hommes différents, trois hommes qui se basent pour elle. Et alors ce film a eu un énorme succès et même aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle était très rafraîchissante par rapport aux autres actrices de l'époque. Il y avait Saint-Tropez, l'ambiance un peu magique de Saint-Tropez. Il y a une scène où elle danse un peu, qui était vraiment très sensuelle. Et parfois, en fait, sur certaines scènes, elle était déshabillée, par exemple au lit. Alors évidemment, on ne voyait rien, mais on voyait qu'elle était déshabillée en fait. Et ça, c'était nouveau aussi à l'époque. D'accord, OK. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, 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 c'est Et lui en fait il va entrer dans l'histoire de ce couple, le fils du milliardaire avec sa copine, ils vont avoir une relation très spéciale, il ne faut pas que je dise la fin en fait, si des gens veulent le voir, mais voilà c'est un film qu'il a rendu, qui a lancé sa carrière. C'est un film qu'il s'agrado, et le fait avoir une relation très bien. C'est un film qu'il y a des personnes qui se font une scène, ils ont des FIRES. Il y a un film qu'il y a un film qu'il ya des stratégies. C'est un genre qui est représentatif de l'époque, qui s'appelle les films de cap et d'épée. La première part de cette époque-là, c'était Georges Marais. Il a fait énormément de films, dont le Capitaine ici. Ok, alors, on va parler de ce genre de films de cap et d'épée. C'est ce genre de films de cap et d'épée. C'est ce genre de films de cap et d'épée. Et c'est le genre de films de cap et d'épée. Vous pouvez voir, c'est une film très connue de la dernière fois. Il s'appelle Georges Marais. Il a fait un film de cap et d'épée. Donc ça, c'est des films qui se passaient à l'époque du 16ème siècle, à peu près, ou du 17ème. Ok,好,那下面, nous allons parler d'une autre类型 de films, Les Bollards. Les Bollards, c'est ce qu'on veut dire ? Les Bollards, c'est le peu des films, les Bollards, donc les Bollards, c'est ça, c'est un peu la vidéo, C'est ce qu'il y a des acteurs qui sont restés très très célèbres, là on a Lino Ventura, là on a Bertrand Blié, enfin voilà, c'est des... très célèbres ! Alors, il y a des acteurs très célèbres, 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 très célèbres. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors ensuite, évidemment, il y avait Louis de Funès, donc le cinéma français est très riche de comédie, en fait, même encore aujourd'hui. Et le roi de la comédie, en fait, à l'époque, dans les années 60-70, c'était Louis de Funès, il a fait énormément de films, il est connu pour ses expressions, ses grimaces et son humour, en fait. D'accord, ok, ok, alors, maintenant, nous allons parler des comédies. Les comédies, ce qu'on veut dire, c'est un film, 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 c'est un film. Moi, j'ai passé mon enfance à regarder des films de Louis de Funès, en fait. Donc là, quelques exemples. La Grande Vadrouille, qui a longtemps été le film le plus populaire en France en termes d'entrée au cinéma, je crois que c'était 18 millions, ça a longtemps été le record. C'est un film qui raconte, en fait, avec une autre grande star qui est Bourville, c'est un film qui raconte, en fait, l'histoire de deux Français pendant la guerre, qui pour s'échapper, en fait, vont aller jusqu'en Allemagne et vont aller jusqu'à rencontrer Hitler, en fait. Jusqu'à rencontrer ? Hitler. Ah, Hitler. Ah, ok. Ça, c'est toute une série, en fait, qui s'appelle Les Gendarmes de Saint-Tropez. Saint-Tropez, encore. Saint-Tropez, encore, ok. Voilà, donc, lui, il joue, en fait, un gendarme à Saint-Tropez. Donc, il y a tout un tas d'histoires. Sa fille, en fait, elle est très sexy. Elle est... Je crois qu'elle travaille dans un restaurant. Elle représente, en fait, la jeunesse typique qui passe ses vacances à Saint-Tropez, qui vit à Saint-Tropez. Et ici, en fait, c'est un film La Folie des Grandeurs. C'est un film de KPDP, mais, en fait, c'est une parodie de films de KPDP. Très, très drôle. D'accord. Merci. Bon. Maintenant, je vais vous remercier. Louis de Funès, il y a un film très intéressant. D'accord. D'accord. uns àitionally, C'est la La vie des G esc 23. Ce qu'elle dit ? Ce que c'est ce qui dit ? Je pense qu'il vous a dit. Un petit peu de deux pays. Il y a leur deuxième guerre. Il y a d'autres besoins d'un coup de guerre. Et puis ils ont rencontré Xitele. Il y a un autre homme qui s'est dit. Il y a un homme qui s'est dit. Il y a un homme qui s'est dit. Le Gendarme de Saint-Tropez. Ce qui s'est dit. On a parlé de Saint-Tropez, on a parlé de la Brégie Bateau et de la maison. Et en Saint-Tropez, ce qui a l'air est très intéressant. Rue de Funès, cette petite fille, elle a été très sexy dans la maison, elle est en train de la maison. C'est un service de service. Il a très intéressant d'être de la culture. Il a très beau. que ce sont des croyables C'est une grande ville de Saint-Torpe Cette ville Gaby de Beille C'était un film La vie des grandes dades C'est une série de choses C'est un film La vie de grande d'oeuvre ou pas à la chanson, mais aussi un peu de déjeuner pour la chanson de la chanson de la chanson. C'est très intéressant, j'espère que vous avez eu le temps pour voir Louis de Funès' de la chanson. OK ? Voilà.